Aujourd'hui je vais vous parler de la collection Blooming de Givenchy Oui parce que Blooming c'est, il faut le dire, avec une note aiguë comme ça qui reste Blooming de Givenchy Voilà, alors c'est une collection pour pile maintenant en fait C'est censé prolonger l'été Ok, alors Comment prolonge-t-on l'été ? Alors j'ai laissé des petits packagings dessus parce que je trouve ça magnifique C'est une petite papillote Vous voyez Alors, je me suis trompée On ne voit rien quand on a le packaging Donc Une poudre visage, donc toujours avec le petit truc Ouh, c'est mignon Hein, voilà, donc on l'ouvre Comme ça Encore un autre à l'intérieur, c'est magnifique Et donc on atterrit Hop là dessus sur une petite poudre Hop, et petite poudre Et ha, petit pinceau Donc ça c'est une poudre visage Je vais arrêter de pousser des cris d'émerveillement Pour un pinceau Ensuite le blush Donc Le même en plus petit Vous avez moins de zone sur le blush Donc pareil Hop, petite poudre Petit pinceau Et alors chaque impression de couleur est unique C'est à dire que d'une palette à l'autre Vous n'allez pas avoir le rose pile au même endroit C'est les mêmes couleurs, dans les mêmes doses Mais disposées différemment Ensuite Bon ça le packaging c'est comme d'hab Puisque le quatuor, le Prism Eyes Fait pas vraiment partie de la collection C'est à dire qu'ils ont refait tous les Prism Eyes Mais c'est pas vraiment pile la collection Vu qu'il n'y a pas de packaging Mais c'est associé on va dire Donc Il s'appelle Prism Eyes Midnight Look Et donc tout pareil Voilà Les pinceaux Sont là Moi je l'utilise pas J'utilise mes pinceaux Donc voilà Mais bon les couleurs sont assez magnifiques Mais avant cela Ah puis il y a le gloss aussi Avant ça Je me suis pas du tout maquillée J'ai rien mis Parce que les gens m'avaient demandé De tester ça Qui est la crème du genre Face the Day De Formula 0.6 Marque dont j'ai beaucoup parlé sur mon blog Et La crème pour le jour Est teintée Ah ah Donc On m'a dit Oui c'est hyper foncé Mais non les gars C'est pas foncé Donc hop Petite crème hydratante de jour SPF 15 Vous la mettez Comme une crème de jour Sur le visage Et vous voyez Que c'est pas trop foncé Juste ça fait une très belle peau Vous voyez Donc n'hésitez pas Si pour le coup Elle est un peu foncée Pour votre peau Ou si vous trouvez ça coloré Vous la mélangez A une crème hydratante Comme un fond de teint normal Donc vous voyez Formula 10.0 Crème Face the Day En exclu Chez Sephora Ça coûte 8 euros Je crois un truc comme ça C'est très beau Ça fait un très beau teint Mais je vais pas mettre de fond de teint Je vais directement passer Pouf A la poudre De Blum blum De Givenchy Et ça va être parfait Donc hop On change de marque On va chez Givenchy maintenant Avec la poudre Donc Une jolie petite poudre J'adore le Je l'ai déjà C'est magnifique Et donc Moi je le mets en tapotant Pour bien matifier Vous la mettez partout Et vous êtes sublime Simple quand même Une fois que j'ai posé la poudre Je pourrais passer au maquillage des yeux Mais j'ai trop envie De mettre mon petit blush Qui est magnifique Donc un petit pinceau Je souris Et je mets mon blush J'adore Je trouve hyper beau Donc il est dispo en édition limitée Donc si vous l'aimez Vous l'achetez en quadruple exemplaire Et là C'est bonne mine C'est parfait J'ai envie de dire C'est le blush Hyper cool Alors moi mon petit truc Une fois que vous avez passé Le petit pinceau Vous repassez un coup Avec un gros Pour vraiment fondre Parfaitement la couleur Et pas avoir de délimitation de blush Parce que je sais Ce qui vous fait peur dans le blush C'est que ça fasse des plaques De couleurs Ça se voit trop Et bien avec ça Ça se voit plus Plus de problème Pour le maquillage des yeux La petite palette Midnight look Et je vais faire un truc très simple Je vais prendre cette couleur Et je vais la mettre Sur l'ensemble De la paupière mobile Donc en tapotant Toujours Pour avoir un truc Plus intense Pareil de l'autre côté Le pinceau peintre A disparu Je l'avais mis à l'envers Bravo quoi Donc Pinceau peintre Et couleur Gris Gris Orage Hop Et je pose En creux de paupière Pour faire un truc Un peu Midnight look Vous voyez Donc je caresse ma paupière Délégatement Avec ce petit Gris Ça va donner un look J'ai envie de dire Charbonneux Mais vous allez comprendre Que c'est un charbonneux Alors que c'est pas un charbonneux Mais ça fait un truc Hyper intense C'est vraiment le Midnight look Là je pense Ça prend tout son sens Mystériel Je trouvais Regarde Mystériel Tu vois Mystère Ok Je prends ensuite La couleur Claire Que je mets Attention Ouais Sous le sourcil Pour changer un peu Bien sûr Parce qu'on ne met jamais la couleur Sous le sourcil Petit Bleu Comme ça Avec un pinceau Tout fin Je le mets Un peu en ras Deux cils En haut Et un peu en bas Vous voyez Hyper simple On a fait ça en 10 secondes Donc là Pareil En haut En bas A gauche A droite C'est soirée là Tu n'avais pas vu venir celle là C'est pour toi Bonne rentrée J'ai terminé le maquillage des yeux Donc j'ai mis mon petit bleu Et j'ai un peu estompé après Bon ça je ne vous montre pas Parce que vous savez le faire Et j'ai mis du mascara Touche finale De ce petit look Bleu Le gloss Bah oui Orange Puisque c'est un peu Le couleur phare De ce maquillage Alors c'est un Orange Bien orangé Comme vous pourrez le constater Bien orange Voilà Donc là on n'a juste pas trop Il est très orange Voilà Comme ça C'est un petit peu mieux Quand même Et ben voilà On a terminé C'est magnifique Donc Retour en arrière Qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai mis en crème hydratante Crème teintée Face the day De formula 0.6 Que j'aime beaucoup J'ai mis par dessus La poudre Qui fait partie de la collection Blooming De Givenchy Et elle s'appelle Blooming Apricote Donc abricot en anglais Ensuite le petit Blush Blooming Fuchsia Voyez-vous Et ensuite J'ai utilisé la palette Midnight look Comme ça Donc le bleu clair En Paupière mobile Le gris En Creux de paupière Le clair beige Là sur le sourcil Et le bleu Viola C En ras de cils Pour avoir un truc Un peu plus intense Ensuite J'ai mascaraté Et j'ai mis Ce petit gloss Absolument intense Gloss interdit Et son nom Il n'y a pas son nom C'est pas grave Vous voyez bien Et bah voilà Donc c'était la collection Blooming De Givenchy Que j'aime beaucoup Je trouve ça encore assez frais À porter maintenant J'aime particulièrement Le blush S'il y a un truc à revenir A mon avis C'est ça Et bah voilà Et bah maintenant A vous de jouer